Bonjour à tous, bonsoir, nous sommes le mercredi 18 octobre, soyez les bienvenus. Émission un petit peu particulière qu'on vous propose ce soir, du moins pour sa première partie. Evidemment, toutes nos pensées vont à la famille de Dominique Bernard, à ses proches, aux enseignants-élèves personnels du lycée Gambetta de Arras, à l'ensemble d'ailleurs même du personnel de l'éducation nationale. Nos pensées vont aussi aux proches des trois Suédois, dont deux sont morts victimes lundi soir à Bruxelles, d'un autre acte barbare, on va en parler dans quelques instants. Rassurez-vous néanmoins, on reprendra après l'émission de façon classique, avec mes camarades qui sont là ce soir. Avec nous évidemment, il y a Prisme, salut Prisme. Bonsoir, bonsoir. Où allons-nous ce soir, tiens ? On ne va pas quitter ma ville, on va aller à Saint-Nazaire aujourd'hui. Putain, merde. Avec nous également, il y a Folso qui est là, salut Folso. Bonsoir mon fils. Folso qui va parler de quoi cette fois-ci ? Eh bien nous allons parler de MMO, voilà, mais de MMO un peu particulier. Ça va vous plaire, j'espère que ça va vous plaire. Ça va être quelque chose. Salut Marty, j'espère que tu vas bien. Et avec nous, vous le voyez, une nouvelle personne qui est ici. Vous avez déjà entendu sa voix sur GoStream, mais vous ne l'avez jamais vue. Je vous présente Jox. Salut Jox. Salut, salut. Très heureux de faire ma première. Oui, et peut-être que ce ne sera pas la première, ce ne sera peut-être pas la dernière non plus, que ce soit sur GoActu ou même sur GoStream. On ne sait pas, peut-être que... Eh bien je le place maintenant. J'ai pris tellement de plaisir à écrire ma chronique que c'est quand tu veux. Ça marche. Et Jox qui du coup va nous parler en deux mots de... On va parler de faire des économies de l'argent sur Twitch, ça fait plaisir. Voilà. Avec des applications mobiles, tout simplement. Ok, parfait. Bien évidemment, nous retrouverons les chroniques de la semaine avec le GoBack de Primis, les infolites, le PTDRC qui est inédit ce soir, nouvelle formule exceptionnellement ce soir, les sorties cinéma s'il nous reste un petit peu de temps. Et dans quelques instants, les news de la semaine également suivront. Et tout à l'heure à 22h35 dans SLT, dans Salut le Chat, nous nous demanderons si la modération Twitch, c'est un petit peu l'affaire de tous et s'il n'y en a pas, certains qui abusent un petit peu. Voilà pour le sommaire pour l'émission de ce soir. Nous allons nous rendre évidemment à Arras, place des héros. Bienvenue dans GoActu. Voilà, donc comme je vous le disais, émission qui va commencer un petit peu différemment de d'habitude. On va attaquer tout de suite par les news de la semaine. Et je remercie d'ailleurs Jox qui a pris son cinquième mois d'abonnement avant de faire des économies. J'ai quand même lâché 3,99€. Merci beaucoup Jox. Merci. Bon, je vais faire disparaître tout de suite ce sourire pour revenir sur les événements de ces derniers jours. Vous le savez, on commence avec ce qui s'est passé vendredi 10h55 du matin. Un homme originaire du Caucase arrive à pied à proximité du lycée Gambetta à Arras, armé de deux couteaux. Devant l'entrée de l'établissement, il agresse Dominique Bernard, professeur de français à l'arme blanche et le poignard de mortellement à la gorge et au thorax. L'enseignant d'EPS, David Verag, se dirige alors vers son collègue pour lui venir en aide et poignardé à son tour par le terrorisme qui le blesse à la gorgée au visage. C'est à ce moment-là que l'alarme intrusion retentit dans l'établissement et que les élèves et professeurs se confinent dans les salles de classe. L'individu pénètre ensuite à l'intérieur de l'établissement et se rend dans la cour située à l'arrière de celle-ci où il larde de plusieurs coups de couteau Jacques Davoli qui est un employé de la région responsable des agents de l'établissement avant de s'en prendre à un agent d'entretien. C'est cette partie de l'attaque que vous avez pu voir sur certaines vidéos prises par des élèves du lycée que nous avons décidé de ne pas diffuser. Par ailleurs, alertés par téléphone, les services de police se présentent sur les lieux quatre minutes après l'appel et procèdent à l'interpellation du terroriste à 11h09, soit 16 minutes après le début de l'attaque en utilisant leur taser. L'homme suspecté d'être l'auteur des faits est un tchétchène de nationalité russe. Nous avons décidé de ne pas donner son nom et de ne pas montrer son visage. Né en 2003, il est arrivé en France avec sa famille en 2008. D'après son ancien professeur d'EPS, dans l'établissement d'ailleurs du lycée Gambetta, c'était un élève calme et réservé. D'après le ministre de l'Intérieur, le jeune homme avait éveillé les soupçons en raison de ses contacts avec des individus radicalisés dont son propre frère lui-même incarcéré. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que le jeune homme né en Russie aurait été influencé par le contexte, et on en a parlé ces dernières semaines, explosif en Israël. Selon le Parisien, les deux frères auraient eu des échanges exaltés sur les images de l'offensive du Hamas en Israël. Le parquet national antiterroriste a décidé d'ouvrir une enquête pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'homme a été mis en examen d'ailleurs hier soir, ainsi que son frère de 16 ans, qui aurait, selon le parquet national antiterroriste, apporté un soutien, je cite, « un certain soutien dans son projet mortifère ». Dominique Bernard, à l'instar de Samuel Paty, a été assassiné aux abords de l'établissement dans lequel il enseignait, professeur de français. Il était d'abord un passionné de littérature, agrégé dans l'être moderne, et après avoir étudié à Lille et enseigné quelques années en classe prépa, il avait choisi de revenir à Arras il y a plus de 15 ans, une ville où il avait passé son enfance. Père de trois grandes filles étudiantes, il était marié à une autre enseignante, une professeure d'anglais qui enseignait dans un autre lycée du département. Il avait choisi d'enseigner en collège pour faire découvrir la littérature aux jeunes adolescents. C'était avec le même esprit qu'il participait activement à ce qui s'appelait l'Université populaire d'Arras, qu'une de ses collègues, professeure de philosophie, avait créée avec lui, pour ambition de partager son savoir, ses connaissances et ses passions avec les adultes qui n'auraient pas eu forcément la possibilité d'étudier. Dominique Bernard est la 271ème victime tuée par le terrorisme islamiste en France depuis 1982. L'occasion de revenir sur les événements de ces 40 dernières années, parce qu'on a peut-être oublié certains événements, et il y en a eu quelques-uns. Petite liste non exhaustive, 1982, une fusillade dans un restaurant juif dans le Marais a fait 6 morts et 22 blessés. 7 décembre 1985, 43 personnes sont blessées au Galerie Lafayette et au Printemps Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. Entre décembre 1985 et septembre 1986, 14 attaques à la bombe sont perpétrées à Paris et sur la ligne ferroviaire Paris-Lyon, au cours desquelles 13 personnes décéderont et plus de 300 seront blessées. La France est frappée par une série d'attentats en 1995, dont le plus important est l'explosion d'une bombe à la gare Saint-Michel à Paris du RERB. Le 25 juillet 1995, on dénombrera 8 morts et 117 blessés. Mars 2012, Mohamed Merah assassine les 11, 15 et 19 mars. 7 personnes, dont 3 enfants, et fait 6 blessés à Toulouse et Montauban. 2015, année noire pour les attentats, avec les attentats contre Charlie Hebdo et les Percachères, Porte de Vincennes, 17 morts et 20 blessés. 13 novembre 2015, une série de 7 attaques à Paris et en Seine-Saint-Denis, perpétrées par au moins 10 terroristes avec au moins une vingtaine de complices, provoquent la mort de 131 personnes et 413 blessés. 2016, le 13 juin 2016, un commandant de police et sa campagne, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, sont assassinés devant leur domicile, sous les yeux de leurs enfants, de leur enfant, pardon, en bas âge, à Magnanville. Le procès est en cours actuellement, si vous suivez l'actualité. 14 juillet 2016, à Nice, Mohamed de la Ouèche-Boulel fonce sur la foule venu voir le feu d'artifice du 14 juillet au volant d'un camion sur la promenade des Anglais, tuant 86 personnes et en blessant 458. 12 jours plus tard, le 26 juillet, deux islamistes munis d'une arme blanche prennent en otage plusieurs personnes dans l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray, près de Rouen. Le curé de la paroisse, le père Hamel, est égorgé. 23 mars 2018, un homme tue 4 personnes, dont Arnaud Beltrame, gendarme, lors d'attaques et d'une prise d'otages dans un supermarché dans l'Aude, à Carcassonne et à Trèbes. 11 décembre 2018, dans la soirée, à proximité du marché Noël de Strasbourg, un homme déambule dans les rues du centre-ville et tue 5 passants et en blesse une dizaine d'autres. 3 octobre 2019, 4 policiers ont été tués dans une agression au couteau de cuisine à la préfecture de police de Paris par un individu qui y travaillait et qui était converti à l'islam depuis 2008. Et enfin, 16 décembre 2020, Samuel Paty est décapité à proximité du collège Conflans-Saint-Honorin dans les Yvelines, dans lequel il enseignait, car il avait montré lors d'un cours sur la liberté d'expression les caricatures de Mahomet. Depuis 1982, on distingue donc trois vagues d'attentats. Il y a eu une première vague de 1985 à 1986, une seconde de 1994 à 1996. La troisième a commencé en 2012 avec l'État islamique et est donc toujours d'actualité. Et enfin, lundi soir, c'est la Belgique et la Suède qui sont aussi endeuillées. Un homme a ouvert le feu avec une arme de guerre type AR-15 sur deux Suédois qui parviennent à se réfugier dans un bâtiment. L'assaillant les poursuit à l'intérieur et les achève, avant de s'en prendre à deux autres personnes dans un taxi, puis de prendre la fuite à scooter. Dans une vidéo de revendication diffusée sur Facebook par l'assaillant, dont une nouvelle fois nous avons décidé de ne pas donner le nom et de montrer le visage, déclare être un membre de l'État islamique ayant agi pour venger les musulmans. Cette fusillade a entraîné l'arrêt du match de football Belgique-Suède qui avait lieu le soir même. Il a été abattu hier matin dans un café où il avait été signalé. Voilà pour les news de la semaine. Comme je vous l'ai dit, c'est le problème de faire une émission d'actualité, c'est que des fois l'actualité n'est pas jojo et on doit faire avec. Je ne sais pas si vous voulez apporter un petit commentaire rapidement. Ça va vous sinon ? Non mais quoi, un commentaire là-dessus, à part que c'est aberrant ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en fait ? Il n'y a pas grand-chose à dire et je t'avoue que le listing date après date, ça fait mal. Ça fait mal. Et encore, c'est non exhaustif. C'est-à-dire que je n'ai pas tout dit. Oui, bien sûr. Il y a eu des faits divers. Il y a eu beaucoup. Non mais en fait, il y a eu à peu près une quarantaine d'événements. Je n'ai pas tout relaté. Désolé. On va un petit peu bouger dans l'émission maintenant. Je vais enchaîner avec ma chronique, exceptionnellement en ouverture d'émission, parce que la transition est peut-être, je vais dire, toute trouvée. Malheureusement. Malheureusement, oui. Malheureusement. Mais voilà, j'ai longtemps hésité à faire une chronique sur le terrorisme au cinéma. Je vais être très franc avec vous. J'aurais pu parler de novembre, par exemple, de Cédric Rimenez avec Jean Dujardin. Très bon film par ailleurs. Je pense que Folso sera peut-être d'accord avec moi s'il l'a vu. Attends, celui-là. J'ai vu Bacnor, je n'ai pas vu novembre. D'accord. J'aurais pu parler de World Trade Center, de Oliver Stone, nettement moins bien en revanche. Ou encore de Vol 93. Mais finalement, j'ai renoncé. À vrai dire, c'est pour parler plutôt d'une série télé. Je m'étais dit que si je galérais à trouver un sujet de chronique, un jour, peut-être je ferais quelque chose que j'appellerais la télé du grenier, sans le talent de Frédéric Molas, néanmoins. Et donc, puisque nous gravitons autour de la thématique du terrorisme, je vais vous parler d'une série qui a littéralement révolutionné l'écriture de toutes les séries américaines et internationales par la suite. Son nom est 24 heures chrono, ou 24, ou 24 même, j'ai envie de dire. Nous sommes à l'aube des années 2000 et la chaîne Fox cherche un nouveau hit pour succéder à X-Files qui vient de se terminer. Le network se tourne vers le projet de Joel Cerno et Robert Cochrane. Le pitch de cette série, de la première saison, est sur le papier extrêmement simple. Nous sommes pendant la primaire démocrate à Los Angeles et Jacques Bauer doit protéger le candidat David Palmer menacé par des terroristes qui cherchent à se venger d'une opération militaire au Kosovo. Alors comme ça, ça n'a pas l'air ouf, ça a l'air assez basique. Je vous avais prévenu, sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que 24 heures chrono est diffusée pour la première fois le 6 novembre 2001. Il ne vous échappera pas que 2001, il s'est passé un petit attentat à New York et à Washington entre autres. Pour la petite anecdote, la série aurait dû commencer en septembre. Ils ont décalé la sortie de deux mois et ils ont dû retourner une séquence qui se passait justement dans un avion. Et encore deux mois, c'est vachement court, ce n'est pas énorme. On est assez d'accord. Il y a beaucoup de trucs qui ont été impactés dans le milieu du divertissement en 2001 avec le 11 septembre et qui ont mis parfois six mois voire un an avant de ressortir. Exactement, il est vrai. Et du coup, ça place cette série dans un contexte très concret pour les Américains et le monde entier. Alors que bien évidemment, la série avait été imaginée et tournée avant les événements du 11 septembre. Mais d'emblée, 24 heures chrono sera la série du réel d'une certaine façon. C'est une des forces d'ailleurs de la série, c'est son réalisme y compris dans la géopolitique. Enfin, au départ. Car comme je vous le disais, la première saison évoque les conflits au Kosovo. Et je vous rappelle que la série est sortie en 2001. Et la guerre du Kosovo, c'était en 98 et 99. Donc c'est relativement proche et récent. C'est encore frais quoi. Voilà, et la saison 2, bien évidemment, si j'ose dire, optera logiquement pour des terroristes du Proche-Orient. Mais surtout, la série 24 heures chrono est révolutionnaire parce qu'elle se déroule en temps réel, les enfants. Chaque épisode dure une heure. Alors, 42 minutes entrecoupées par de la pub à 4-5 reprises. Mais ça fait en tout 24 épisodes, donc 24 heures. Les 24 épisodes se déroulent donc en temps réel, ce qui permet aux téléspectateurs de suivre les différentes intrigues simultanément. Tout se passe en direct. Il n'y a ni ralenti, ni flashback. Ceci est illustré d'ailleurs par les fameux split-screen avec l'horloge, comme vous pouvez le voir ici. Le fameux là, et le tic-tac. Ouais. Ce qui permet de voir les actions des différents personnages en même temps et afin de conserver le... Ils utilisent du coup le split-screen aussi régulièrement pour la simultanéité des événements. Oui. Ce qui est déliné, c'est qu'avec la mise en scène, c'est qu'il y avait tic-tac avec le battement de cœur aussi qui allait, et à chaque fois, il y avait eu un écran qui apparaissait à chaque battement de cœur. En vrai, c'était une tension, c'était assez... C'était original pour l'époque. Pris, mais tu voulais rajouter un peu de quoi. C'est trop bien cette série. De quoi ? Je croyais que tu voulais rajouter quelque chose, non ? Non, non, non. Autant pour moi. Afin de conserver le réalisme de la série, les acteurs devaient se faire couper les cheveux tous les cinq jours, pour la petite anecdote. Ah ! Bah oui, pour avoir donné l'impression que la série va apporter quelque chose de foncièrement nouveau aussi, c'est le coïté feuilletonnant d'une intrigue. Jusqu'alors, dans la majorité des séries, chaque épisode était une sorte de one-shot, c'est-à-dire qu'on pouvait le regarder indépendamment des autres, sans être totalement du pair. Alors, il y avait bien une sous-intrigue, quand même, pour lier le tout, mais chaque épisode pouvait se regarder vraiment sans avoir vu le précédent. Mais, dans le cas précis de 24h chrono, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous êtes complètement largué, et chaque épisode en plus se terminait sur un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment l'intrigue sur un événement en suspens, afin d'obliger le spectateur de venir voir la suite. On embrasse jukebox, vous vous entendez en même temps, bien évidemment. Vous savez que chez Folso, on a un pro-player PUBG qui, de temps en temps, met beaucoup d'entrains, mais c'est pas grave. Ça va, ça n'empêche pas, je pense, trop à la continuité. Ça va, ça va, ça faisait un petit bout de temps, d'ailleurs, qu'on ne l'a pas entendu. C'est vrai, c'est la première fois dans Go Actu, je dois l'avouer. Et donc, c'est bougrement efficace, et c'est une très bonne technique scénaristique aussi. Il n'est pas rare, aujourd'hui, de voir des séries sur ce même principe du feuilleton. C'est grâce à 24h chrono. La série est portée par l'excellent Kiefer Sutherland, qui interprète donc Jack Bauer, agent de la CTU, la cellule antiterroriste, qui est une agence fictive. Il y aura aussi le fameux candidat à l'élection présidentielle américaine, David Palmer, interprété par Dennis Eisbert, qui sera, dès la seconde saison, le premier président afro-américain, six ans avant Barack Obama. On en avance, les mecs. D'aucuns diront que c'est un petit peu grâce à la série qui a été diffusée sur la Fox et quand même réputée de droite. Il y aura eu aussi, on l'a peut-être un peu oublié, mais il y a eu aussi une femme présidente. Peut-être qu'ils ont été visionnaires encore, on ne sait pas, on verra. C'est ça, Kamala Harris, on te regarde. Voilà, peut-être un jour, peut-être un jour. Il y a moult personnages comme Nina Myers, qui joueront avec le manichéisme et les nerfs des téléspectateurs. Car justement, l'avantage aussi de la série, c'est de ne pas être tout blanc ou tout noir, mais d'être bien gris, si j'ose dire. La série montrait aussi du doigt les dérapages de la politique américaine et la proximité entre le pouvoir et les milieux économiques. Mais la série souffre de bien des défauts. La principale critique qui était faite contre la série était l'utilisation à outrance de la torture ou de l'interrogation médicale dans la série. On compte sur les cinq premières saisons, pas moins de 67 actes de torture, ce qui est quand même pas mal. On est quasiment sur un acte tous les deux épisodes. Au CIA, c'est un jeudi. En même temps. Néanmoins, à partir de la saison 7, la série s'est adaptée au changement de mentalité aux Etats-Unis et Jack Bauer doit justifier ses actes face à une présidente soucieuse de la Constitution. La série a connu son heure de gloire jusqu'à à peu près la saison 5 avant de décliner petit à petit, jusqu'à la saison 8 qui fut la dernière, avant un revival de 12 épisodes à Londres dans 24h chrono Live Another Day. C'est sorti en 2014. On l'a un peu oublié, mais oui, il y a eu ça. Il y avait eu aussi... Il faut dire qu'après avoir réussi à créer cette mécanique particulière, il était difficile de se renouveler. Et d'ailleurs, le principal défaut de 24h chrono, c'est que chaque saison reprenait quasi systématiquement les mêmes ingrédients que la précédente. Et la série qui, au départ, sonnait assez juste dans la représentation géopolitique, va très vite sonner caricaturale, voire raciste sur certains points. La série s'est donc terminée en 2014, comme je vous ai dit. Ils ont tenté néanmoins un revival, un reboot avec 24 Legacy en 2017, qui fut un échec cuisant, il faut le dire aussi. J'en ai même pas entendu parler. Ils n'ont pas pu aller au bout des 24, ils n'en ont fait que 12. C'était avec un acteur de Walking Dead en plus. 12 heures Legacy. Exactement. En fait, le problème, c'est que la série ne nous proposait rien neuf là aussi. Donc, ce n'est pas parce que tu changes de personnage que moi-même, je n'ai pas pu regarder. J'ai regardé que deux épisodes et après, j'ai dit, c'est bon, ça ne change rien. Le logo 24 est en bleu dans le générique. Là, la photo en jaune, mais c'est ce changement majeur de la série. Je m'étais aussi vraiment gros fan des 24h chrono. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est vraiment ma série d'enfance. 24h chrono, je les ai chargés sur Emul à l'époque. Putain, bah oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Émule l'olime, oui, hein. Depuis, Kiefer Sutherland a joué un président dans Designated Survivor sur Netflix, produit par la bande qui avait créé 24h chrono et qui parlait de terrorisme, tiens, étonnamment. On l'a revu récemment dans Rabbit Hole sur Paramount+, où il interprète un espion. Jack Bauer colle manifestement à la peau de Kiefer Sutherland après 22 ans, après le début de la série déjà. Contenu de mon grand âge, oui, il faut le saut. C'est malheureusement ça, le risque avec certains acteurs. Comme ça, quand tu perses avec ce genre de choses, le genre de rôle aussi iconique, malheureusement, inconsciemment, on t'ancre dans ce genre de personnage. Exactement. C'est triste. Compte tenu de mon grand âge, cette série a marqué mon adolescence. J'étais un grand fan de cette série qui n'a été diffusée que sur Canal+, le samedi soir. Ils ont même fait des marathons où ils diffusaient les 24 épisodes d'affilée. Voilà, chose impossible aujourd'hui. Et il y a eu un peu de TF1, mais bon, comme on dirait, ils ont un petit peu massacré la série, la diffusant n'importe comment à minuit. Bref, j'étais vraiment fan de la série, au point d'en réaliser moi-même un épisode en option cinéma. Si, 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 je vous jure, ça existe. On m'en avait parlé. Et il paraît que c'est impossible de le revoir. Eh bien, écoutez, c'est impossible de le revoir. Peut-être que je suis en train d'essayer de le restaurer pour vous proposer un jour, quitte même à faire un petit react, parce que croyez-moi, en revoyant les images, j'ai passé l'après-midi à faire ça. C'est cringe aujourd'hui. C'est très cringe. Quand tu regardes tes anciennes vidéos que tu réalisais à l'époque, tu ne peux que trouver ça cringe. Mais regardez, 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 il avait des cheveux, il n'avait pas de ventre, il avait... Merde. C'était en 2005. Oh putain, mais tu dis que c'est pour mieux commencer. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on commence. Il ne faut pas se dire comme ça, c'était horrible tout ça. Non, non. Néanmoins, peut-être que je ne le diffuserai que le jour où j'aurai 100 subs sur ma chaîne. Voilà. Allez, fais pute tes subs là, c'est bon. Allez, il faut y aller. Une belle moustache, effectivement. En attendant, l'intégrale de 24 heures chrono est disponible sur Disney+. Voilà. Sur Disney+, oui. Exactement. Parce que la force appartient à... Et le mini-film ou je ne sais pas trop quoi, le truc en 12 épisodes, est aussi disponible sur Disney+. Logiquement, tout doit être intégral puisque ça fait partie. Vous verrez. En tout cas, voilà. D'accord. OK. Allez, on arrête avec le terrorisme. Je vous promets, on va revenir sur l'ambiance normale. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'ambiance normale, on va balancer tout de suite le goback. C'est parti. One more time. Bonjour et bienvenue dans le goback de Ghostream, la web TV où il faut dire tout 3 fois. Où il faut dire tout 3 fois. Où il faut dire tout 3 fois. Salut, moi, c'est Bepiscou et bienvenue sur la chaîne de Ghostream. Salut, moi, c'est Bepiscou et bienvenue sur la chaîne de Ghostream. Salut, moi, c'est Bepiscou et bienvenue sur la chaîne de Ghostream. Excusez-moi, petit problème technique, je me suis fait attaquer par moi-même. Cette semaine a eu lieu la première du duel dans lequel LG Stronger et Captain Marty se sont affrontés sur Worms. Bon après, je dirais plutôt que Marty s'est fait déboîter par LG. J'ai remetté quoi ? On remet vraiment tout, 0-0 et on verra qu'il gagne. Voilà, rien à prendre. Pourquoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, elle m'a lancé un truc genre ta gueule. Je recommence pareil. Elle me fait un peu, elle est petite. Mais vas-y. C'est dans le petit trou là. Vous pouvez prendre le deuxième aussi normalement. Si vous faites d'affilée, c'est bon. Au pire, on peut remater de l'œuf. Ah, voilà, énorme deux fois, merci les gars. Bah, énorme trois fois, voilà. Bon, bah, c'est bon, allez, salut, merci. Moi, je me casse, c'est bon. Yes, yes, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Entre la technique qui plante Maviscou et LG qui massacre Marty, on se demande si sur Ghost Stream, on n'aime pas un petit peu trop bizuter les nouveaux. N'est-ce pas, Folso ? Oh, attends, je découpe, Marty est trop jeune pour être tondu, bordel de merde. Eh merde, putain, Marty. Marty est déjà chauve, donc qu'est-ce que tu veux ramasser, en fait ? Oh putain, je suis en forme. Ah grave, waouh, je ne t'ai jamais vu aussi en forme. Folso et Mycelia étaient donc de retour sur Stardew Valley et apparemment, certaines streamers ne seraient pas assez productives. On en a appris aussi un peu plus sur le passé de Folso, une anecdote qui, je l'espère, vous plaira. No joke, un jour, alors que j'avais la chiasse, je me suis mis à, j'avais en même temps une, j'étais gosse, je vous dis ça, j'avais 16 ans, et j'étais malade. J'avais une énorme chiasse plus une grosse toux. Je vous rassure que quand, il ne valait mieux pas que je touche trop fort. C'était très dangereux. Oh mon dieu, non mais sérieux. Il ne valait mieux pas que je touche trop fort. La gaufre et Azrael sont retournés sur Démonologistes, et oui, la gaufre a encore fait des crises cardiaques. Limbo ! Il s'est passé un truc dans le couloir où j'étais. Putain ! Tu cries beaucoup quand même. C'est toi le cri de Willem ? Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Con, con, con ! Ah ! Putain, t'es con ! Enclippé, par pitié ! J'ai reculé au moment où t'as fait ton truc, du coup je suis passé à travers ta tête ! J'ai pas de skill a tenté sa chance avec Lucky's à qui veut gagner des millions, et a donc enfin expliqué pourquoi d'habitude il pose des questions. Ah vas-y, attends, on va consolider là, public. On est avant le deuxième palier, on va pas laisser passer le palier. À moins que t'as une idée toi, mais... Non, 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 je n'en ai pas. Ok, bah tu vois. C'est une power, hein ? Ouais, je pense qu'on va pas trop se mouiller là-dessus. Quoi ? Où ? What ? C'est quoi ce public de merde ? On est d'un culte ! C'est la fin de ce Go Back. On se retrouve mercredi prochain, mais d'abord, un petit message pour Prism qui était persuadé de ne pas apparaître dans le Go Back. Bon allez, à tout de suite le Best of Clips, je vous laisse, sans plus attendre. Merci à tous d'avoir été là pour ce bon stream d'Eurotruc. On n'a pas eu d'accident. C'est bélo. Et oui, j'ai pas fait zéro accident. Il n'y aura pas dans le Go Back. Salut tout le monde, à tout à l'heure. Wait a minute. Je m'en fous que les petits gens... Ma boule, elle est complètement ma boule cette dame. Il n'a pas eu d'accident. J'ai pas fait zéro accident. Heureusement que personne n'a l'envoie pour clipper. La joie du montage, voilà ! Que voulez-vous ? C'est la magie ! L'outil tout puissant ! Il ne fallait pas me tenter aussi. Je vois ça. Il est tout puissant, là. Je tiens à rappeler que sur Qui veut gagner des millions, on a fait quand même une partie avec Lucky's où on était à 300 000 et que le jeu a planté cette question-là qu'on aurait eu bon en plus. Donc, voilà. Le jeu veut vraiment pas que vous gagnez, en fait. Ah oui, c'était exactement ça. Bon, allez. On reprend le cours normal de l'émission, si vous le voulez bien, maintenant. Et d'ailleurs, je vais commencer peut-être pour un peu présenter Jokes parce que, Jokes, il faut qu'on se dise les choses clairement. On ne se connaît pas. Non, non, du tout. On n'a jamais rien fait ensemble. Non plus. Non, on n'a jamais été au même endroit, mais bon, jamais. Non, 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 c'est vraiment pur co-accident ce qu'on se retrouve ce soir. Alors, peux-tu te présenter à nos camarades de Ghostream qui te découvrent, quand même ? Me présenter ? Moi, c'est Jokes. On va aussi y appeler Bastien. J'en ai rien à foutre de l'anonymat. Bonjour, Jokes. De toute façon, Folso a déjà donné son prénom aussi en live à plusieurs reprises. Moi-même aussi, je ne m'en suis jamais caché. Il n'y a que Prisme qui est plus discret sur son nom. Oh, mais je peux le dire. Moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, je vais te laisser le dire parce que je n'ai pas envie de l'écorcher. Gwenran, ça veut dire Guérande en breton. Guérande, tout le monde connaît. Guérande en breton, c'est mon prénom. Et pourtant, le ciel, c'est Azrael, mais bon. Nos prénoms, Baptiste, Théo, tout ça, bon, ça, bon courage, je peux nous trouver juste avec ça. Bastien, pardon. Pour nous trouver avec ça, bon courage en France. Par contre, toi, Prisme, t'es riez. Ça fait un peu compliqué. Déjà, on sait déjà dans quelle région vous chercher, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on a deux bretons ce soir. En plus. Ah, c'est génial. Cite, bonsoir Bastien dans les chats. Bah oui, bonsoir Bastien. Bref, du coup, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne Twitch, pardon, excuse-moi. Un peu de tout, multi-gaming. J'ai eu une grosse période de Retrox Simulator. C'est pour ça que je me rapproche de Ghost Stream. Putain de merde. Oui, un nouveau. Ah oui, avec un nouveau modèle, c'est qui arrive demain. Je n'ai jamais joué à Dofus par contre. Non. Il ne fait pas de FPS non plus. Je fais très peu de FPS, très peu de Meporg. De Meporg, non. J'ai la ref. J'ai la ref. Mais par contre, il fait du Minecraft, Fulso. Oui, je fais du Minecraft. J'ai fait du Minecraft. beaucoup de jeux de gestion, simulation, etc. Oui, ça, je suis bien fan. Et puis, il va rejoindre avec Prys, me loger ses nazes aussi. Potentiellement ce dimanche pour les deux. Simulation de porteur d'eau, pour le coup. La dernière fois que j'ai eu un FIFA, c'était 99. Sinon, après, je suis passé sur PES. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y avait encore Zidane dessus. Ce n'est pas vrai. On a joué au 22 l'année dernière, rappelle-toi. Oui, mais pas beaucoup. Oui, mais tu étais peut-être celui qui t'en sortait mieux parmi toute la bande. Bon, ça va alors. Ah oui, c'est dire un peu de niveau. Alors, le problème, c'est que je me rends compte que ce n'était que des filles après. Donc, du coup, ça va. Allez, on va passer à la suite. Bien. Allez, c'est l'heure du prisme des régions. Allez, allez. N'est-ce pas, mon cher prisme ? Du coup, cette semaine, tu as décidé de revenir déjà dans l'émission, mais en plus de revenir en Bretagne. Eh oui, cette semaine, du coup, pas trois infos comme je vous donne habituellement. Cette semaine, ça sera consacré sur un seul sujet et le sujet, en l'occurrence, ça sera les dix phrases à ne pas prononcer à Saint-Nazaire. Ah, ça, c'est intéressant. Eh oui, parce qu'il y a-t-il des sujets tabous à Saint-Nazaire ? J'ai envie de vous répondre facilement que non. Il y a quand même les questions et réactions qui peuvent agacer quand même. Et donc, voici du coup, les dix phrases à ne pas prononcer. On va commencer avec la première. Ça n'a pas un peu vieilli, Tati ? Ce n'est pas la bonne image du tout, excusez-moi. Je vais chercher un peu le rapport. Je vais chercher le rapport. Elle est la, l'image. Voilà. Donc, ça n'a pas un peu vieilli, Tati, évidemment. A-t-on le droit de ne pas aimer Jacques Tati ? Ben oui, même si c'est le cas, on ne lit pas trop, évidemment, à Saint-Nazaire parce que La mémoire du cinéaste est défendue bec et ongles par l'association culture et loisirs à De Saint-Marc qui fait revivre par des visites des événements, des livres, le fameux tournage des vacances de Monsieur Hulot à Saint-Marc-sur-Mer. Pas facile de toucher les jeunes générations avec ça malgré la présence. Oui, c'est ça. En plus, il est sur Netflix en plus. Il y a plein de films de Tati sur Netflix justement. Il y a plein de films d'ailleurs. C'est bien, ce qui est très bien d'ailleurs. Bien sûr, c'est très bien. J'avais lu des articles sur le fait qu'ils avaient mis énormément de films anciens. Excuse-nous. Non, vas-y. Du coup, deuxième phrase pas prononcée à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, de toute façon, c'est pas la Bretagne. Là, c'est même plus polémique, c'est même atomique si vous la prononce à Saint-Nazaire. On sait que la question de la place de la Loire Atlantique en Bretagne ou non est un combat politique. La simple absence du Gouenadu, le drapeau breton devant la mairie nazérienne a déjà fait l'objet de nombreux débats. Si vous voulez remonter jusqu'à l'histoire des Gouches de Bretagne, il n'y a pas de souci. Oui, c'est sûr. On sent bien d'abord. Mais on vous conseille d'aller tranquillement écouter le Bagate de Saint-Nazaire. C'est le meilleur bretonnant à Saint-Nazaire. Troisième phrase, elle est où la vieille ville à Saint-Nazaire ? Ce n'est pas parce que Saint-Nazaire est labellisée ville d'art et d'histoire que vous y allez trouver un festival de vieilles pierres. Là, évidemment, vous allez voir. Ce n'est pas parce que la ville est labellisée ville d'art et d'histoire que vous y allez trouver un festival de vieilles pierres comme chez sa voisine Guérandaise. C'est autre chose. C'est une salle de sport en forme de coupe volante comme vous voyez. Un hôtel de ville symbole de la reconstruction à l'architecture austère mais chargé d'histoire. L'office de tourisme propose aujourd'hui de nombreuses façons de découvrir ce patrimoine. Si vous avez l'occasion d'y passer, vous risquez d'y être surpris. Oui, on est d'accord que Saint-Nazaire a été détruite quasiment totalement pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, c'était même la dernière ville libérée lors de la Bretagne. Là, la Bretagne, elle a pris chère pour la Deuxième Guerre mondiale. Oui, que ce soit Rennes aussi. Rennes, tout ça. Brest. Brest, tout ça, voilà. Oh, Brest, ma gante. Pardon. Quatrième phrase à ne pas prononcer. Si tu veux, on se retrouve lundi pour déjeuner en ville. Phrase qui m'a souchi avec 22h30, après 22h30. Parce que malheureusement, c'est une opération ville morte qui est lancée tous les soirs à 19h. On a souvent reproché à Saint-Nazaire son advance de vie nocturne attribuée à son passé de ville ouvrière. Une image qui a pris du plomb dans l'aile depuis l'ouverture de la place du commando. Pas facile de trouver un commerce et encore plus à un restaurant ouvert le lundi ou le soir. Il va falloir du temps pour changer les mentalités et faire en sorte que la cité navale devienne un lieu animé toute l'année. Bon, Marc, si tu cherches un endroit pour tourner un film en mode confinement, ça peut le faire. Saint-Nazaire-Quimper, même combien ? Après, on dit les bretons font la fête. C'est un mensonge, apparemment. Non, c'est juste que... C'est sale quand même ! Vu qu'ils boivent toute la journée, ils sont trop torchés le soir pour faire la fête. Ah, putain, mais c'est ça ! Voilà, ils comatent. C'est pas compliqué ! Je crois que j'ai déçu un éton diplomatique, là. Cinquième phrase du coup qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire, c'est le fond de mer. On a vite fait le tour, quand même. Oh, la problète des onglets, là. Par contre, je ne le permets pas. On ne critique pas la pépite de Saint-Nazaire, celle qui a permis de révéler un tout nouveau village de la ville qui n'a jamais entendu. Ça a changé quand même Saint-Nazaire, rien que le fond de mer, déjà. Alors, oui, d'accord, il n'est peut-être pas à la longueur de la baie de la Baule, mais on vous rappelle que c'est bien celui de Saint-Nazaire qui inspire actuellement la refonte du Remblai sur toute la Côte d'Amour, évidemment. Sixième phrase qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire. Quelqu'un sait où il est le KFC ? Alors, incroyable ou non, c'est le sujet qu'on le retrouve le plus sur les réseaux sociaux dès qu'on évoque le fast-food à Saint-Nazaire. À quand un KFC ? Peut-on lire à chaque fois que les concurrents ouvrent un nouveau restaurant ? Ah, merde, d'accord. Il n'y a vraiment pas de KFC, en fait, c'est vraiment pas une vanne. Non ? Ah, bah, je n'y vais pas alors. Je n'y vais pas. Eh bien, malgré quelques annonces, la marque du poulet de Kentucky n'est pas encore installée ici. Le plus presse reste celui de Nantes à 56 kilomètres, soit 43 minutes de route. Si vous voulez manger froid à en portée, c'est votre choix. Ouais, ouais. Le délivre-rouille va en chier quand même. Si les gosses veulent du KFC, putain. Bah, tu achètes un poulet et puis tu leur fais bouffer le poulet. Voilà, tu... La cohérente, on a deux McDo, deux Burger King, mais pas de KFC. Est-ce que vous avez un Quick ? On n'a plus. Mais non, ça n'existe plus. Ça revient, ça revient. Moi, j'ai encore un Quick. Ça revient. Et ce relais, moi. Ça revient, il y en avait même plein encore à Paris. Il y en avait même un sur les Champs-Elysées. Il y en a un aussi juste à côté du Moulin Rouge. Ah ! Ouais. Mais écoute, après l'effort, le réconfort. J'ai fait exactement cette vanne-là à ma femme de toi quand j'étais passé de van que j'ai pris en photo exprès pour déconner. Exactement, voilà. La fameuse phrase. En plus, Quick, je rappelle, c'est très bon maintenant. Le Whopper, c'est un des... Moi, je dis ça comme ça. Le Whopper, c'est Quick. Il se fout de ma gueule. Le Whopper, c'est Quick. Ça m'appelle la pub, justement. Le Quick & Toast. Ah oui, c'est tué, le Quick & Toast. Il est très bon, le Quick & Toast. C'est très bon. Huitième phrase. Non, septième. Pardon, toi pour moi. Septième phrase, du coup, qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire. C'est pas dangereux, toutes ces entreprises sur le port ? Ah bah, ça pollue un peu, quoi. Peut-être. Peut-être. Mais ce sont des emplois. Rien à voir avec Rouen. Voilà. J'ai l'arrêté. Voilà comment, pendant de nombreuses années, une certaine Omerta a régné sur le sujet. Mais le débat accueil au tourneur Yara et la surmortalité par le cancer dans le bassin nazérien montre bien que ce temps est terminé. L'inquiétude de la population, notamment sur la sécurité de l'entreprise d'engrais chimiques situées non loin d'une raffinerie et d'un terminal métanier, se fait aujourd'hui toujours entendre. Huitième phrase, du coup, qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire. Pourquoi vous ne l'avez pas détruite la base sous-marine ? C'est un mot de mon historique, aujourd'hui, non ? C'est pas ce que c'est qu'on vous l'accorde, le sujet date un peu, mais il faut revenir régulièrement dans la discussion. Faut-il garder la base sous-marine ? L'ancien maire nazérien jouait le bateau, le feu, maire, plein son âme, tenait à conserver ses marques d'histoire à Saint-Nazaire et avait même réussi à lancer sa reconversion de la base sous-marine avec l'escale atlantique, le life, le VIP, l'office de tourisme. Est-ce que, du coup, cet énorme bloc de béton a longtemps conforté les détracteurs de Saint-Nazaire se gaussant du physique difficile de la ville ? Aujourd'hui, ce bloc, on le visite, on le découvre et, le temps faisant, peut-être, on y verra, même de grandes fresques s'y installer en attendant. On dit toujours la base sous-marine, même si, oui, on le sait, elle n'est pas sous-marine du tout. Oui. Oui, bon. C'est... Elle est là pour les bâtiments sous-marins, peut-être. Voilà, potentiellement. Et puis, franchement, c'est une bonne idée, ça, de faire ça en rue touristique. J'y étais dans un jour dans un bunker. L'orient, L'orient le fait. L'orient le fait, oui, aussi, effectivement. Neuvième phrase qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire, ça se construit beaucoup quand même sur Saint-Nazaire, non ? Oui. Il faut savoir, vous ne voulez pas qu'on pète les vieux trucs, vous ne voulez pas qu'on construit les nouveaux trucs, mais fermez vos gueules, putain ! Je t'explique, ce n'est pas construire des trucs, c'est que l'immobilier, en fait. On n'a pas fini de commenter sur la présence des grues dans la cité, c'est vrai que la production de logements est forte, le lieu, la taille et surtout la hauteur des constructions, tout porte à discussion et souvent à contestation, mais la municipalité défend son choix politique justifié, selon elle, par le maintien de la population, de l'économie du foncier et de la lutte contre la flambée de l'immobilier. Reste qu'il faut accepter le changement de la physionomie de la ville. Non mais en vrai, ils ont raison, mais voilà. Mais en plus, vu que c'est une vie sur la côte, il y a des réglementations sur la hauteur des bâtiments en plus, il me semble. Après, c'est surtout que par exemple dans certaines villes, dans les vieilles villes, par exemple, en général, les centres de rue, par exemple, Nice, pardon, et je crois que c'est valable dans quasiment toutes les villes, tu ne peux pas construire un centre-ville, un bâtiment de plus de 6, 7 étages. C'est interdit. Par contre, dès que tu t'éloignes, tu es un peu en périphérie, comme il n'y avait pas... Justement, à Saint-Nazaire, il est en projet de construire une tour en bord de mer, en pleine ancienne forêt, qui fait à peu près, je crois, 13 mètres, enfin, 13 étages, je crois. C'est vrai que nous, notre mère, chez nous, on l'appelle le roi du béton, parce qu'il n'arrête pas de construire partout. Entre le précédent qui avait donné le bateau pour se faire battre, celui-ci... Celui-là, il l'utilise pour taper. Dernière phrase, du coup, qu'on ne peut pas prononcer à Saint-Nazaire, je ne suis pas de Saint-Nazaire, mais de Saint-Nazaire. Alors Saint-Nazaire, évidemment, village farouchement indépendant ou quartier simple de Saint-Nazaire, la question sera rugir des deux côtés, pas rugir des deux côtés, pas rugir, dis donc, apprends à lire, après. Saint-Marc n'a jamais été une commune indépendante qui aurait été avalée par la cité navale. Saint-Marc n'est pas un quartier comme un autre. Ici, le chauvinisme est plus fort, on est Saint-Marcois, alors qu'on n'a jamais entendu parler d'immaculéens dans le quartier de l'immaculé. Ce n'est pas du tout logique. Bon, maintenant, vous n'en savez plus sur Saint-Nazaire, vous avez envie d'y venir, vous ? Franchement, oui. Ouais, franchement, je vais peut-être faire un petit tour. Merci. Autre phrase qu'on ne prononce pas à Saint-Nazaire, dis donc, il fait un peu chaud en ce moment. Quel enfoiré. Ça y est, on va sortir des phrases. Juste, Prism, est-ce que tu peux me rappeler comment on s'appelle les habitants de Saint-Marc ? Bah, du coup, Saint-Marc quoi ? Saint-Marc. Feur, putain ! Oh, putain ! Ah, merde ! Il ne l'y a pas eu ! Ah, putain ! Il n'y a pas eu ! Oh, là, là, j'ai pas... Je pensais à autre chose, je pensais à autre chose, là. Je me rattrape, là. Ah, putain ! C'est bon, on a compris. Ah, putain, j'ai loupé la valle, là, merde. Oh, là, on partait si décive. Ça fait le son qui est... Ah, oui, du coup, je tente le coup, c'est raté. Après, tu as mis la réagition, je dis, attends, je vais... Oui, justement, il n'a pas compris. Merci pour le clip, je ne sais pas si c'est sur ça. Allez, on va passer aux infolites, évidemment, les fameuses news marrantes. Je vous en ai décolté trois, vous avez, comme d'habitude, les petites notes à attribuer avec vos téléphones à chaque information. du coup, je vous ai un peu leak... Je suis pas prêt, moi. T'as le temps que je lise la news de présentation. C'est ma première, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, j'ai un peu leak la première info rapidement tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais donc la relire. On commence donc avec celle-ci. sans doute, les agents de police slovaques ont dû croire à une blague de mauvais goût en découvrant le cliché, mais pourtant assez réinéris à l'ouest du pays. Un chien a été photographié au volant d'une voiture après un excès de vitesse. La scène a été partagée. J'adore la photo, même le chien, il se demande ce qu'il fout la poire. On s'entendait sur la route, surtout. La scène a été partagée sur les réseaux sociaux par la police slovaque qui assure que le cliché n'a pas été retouché. J'ai pas l'impression, effectivement. C'est une bonne montagne. Les forces de l'ordre expliquent que les agents ont été chargés de récupérer la photographie. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Le propriétaire du véhicule a dû s'expliquer, évidemment, au point des policiers parce qu'il y avait la plaque, de toute façon. Je veux savoir maintenant comment il a fait. Le gars, âgé de 31 ans, a expliqué que le chien était sur ses genoux. Voilà. Qu'il avait bondi sur ses genoux lorsque la photographie a été prise. Les forces de l'ordre ont cependant visionné les images de surveillance et ont expliqué qu'aucun mouvement brusque n'avait été décelé dans l'habitacle du véhicule. Les policiers slovaques donnent par ailleurs quelques conseils de prudence destinés aux automobilistes qui transportent leur animal de compagnie avec eux. On sait cependant qu'on ne connaît pas ceci étant dit quelle a été la sanction pour le conducteur. Du coup, le conducteur était derrière le chien. Oui, c'est ça. En fait, le chien a été sur les genoux du conducteur pendant qu'il conduisait. En fait, on pensait tous que le chien a démarré la voiture et allait sur l'autoroute. C'est ça les excuses. Oh, merde, l'enfoiré, il a piqué la mouille. On est sur un petit 9 sur 10 pour Fosso. Un petit 9 là, un bon 9 là. Vraiment. Allez. 10 sur 10 et 9 sur 10. Oh, on commence fort, on commence fort. Très bien celle-là. Elle pourrait presque arriver dans une autre émission présentée par Tchèque. Dans un Burger Quiz. Possiblement. Mais je pense que celle-ci va vous plaire également. Vous savez, certains automobilistes font preuve de beaucoup d'imagination pour ne pas être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas le code de la route. C'est le cas d'une femme qui, dans la nuit de samedi à dimanche 1er octobre, s'est fait arrêter par les gendarmes de Côte d'Armor, encore la Bretagne, tiens, 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 pour un contrôle routier alors qu'elle était au volant de son véhicule à Tadden, Tadden, je ne sais pas comment on dit, au nord de Dinan. Comme le raconte France Bleu, afin d'éviter de souffler dans le ballon, la conductrice s'est mise à simuler un accouchement. Prenant la chose très au sérieux, les forces de l'ordre ont donc appelé les secours qui se sont rendus sur place après vérification. Les pompiers se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une supercherie. La femme n'était absolument pas enceinte. Ces derniers rappellent que les secours engagés pour une fois s'alerte, ce sont des secours qui ne sont donc pas disponibles et qui mettront plus de temps à intervenir là où c'est nécessaire. Voilà. Bien sûr, bien sûr. La note. Voilà. Attendez, là, je vais prendre un bon 6. Elle a tenté un truc, mais malheureusement, c'était vraiment la pire idée qu'elle ait pu avoir. Le coup de poker n'a pas marché. 4, 6, ok. Elle a voulu faire taffier. Je mets 4 aussi parce que l'information est rigolote. Le geste, beaucoup moins. Oui, et puis la punition. Et puis en plus, la punition, on ne la connaît pas d'ailleurs. Elle a réussi à se faire... Je pense qu'elle a dû avoir une bonne grosse amende des familles, mais c'est surtout qu'elle a réussi à se faire passer pour enceinte. Elle a réussi à mettre un truc sous son ventre pour stimuler la couche pôle. À moins qu'elle était peut-être déjà avec un peu dans bon point et qu'elle pouvait se permettre si j'ose dire de viser l'argument. Elle n'était pas fâchée avec le pistolet, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est une supposition. Attention. Oh, putain. Moi aussi, donc je n'ai pas de coucher. Là, c'est sûr que nous tous, on n'est pas fâchés avec le cuisinier. Dernière news, une news qui pourrait peut-être arriver à Folso puisque Folso est monteur, rappelons-le aussi, de formation et peut-être de métier un jour. Peut-être. En tout cas, je vais vous raconter une histoire assez marrante des hurlements qui ont effrayé les voisins. L'un des monteurs du nouveau seau, le seau numéro 10, dernier opus de la saga d'horreur, a eu la mauvaise surprise de voir débarquer la police de Los Angeles chez lui alors qu'il travaillait. Steve Thorne était en train de terminer le montage sonore d'une scène particulièrement horrible du nouveau film dans son bureau de North Hollywood à Los Angeles lorsque la police a frappé à sa porte. Nous avons la vidéo de la police qui approche, de Thorne qui répond à la porte et de la police qui lui dit « Les voisins ont appelé, ils ont dit que quelqu'un était torturé à mort ici. » C'est amusé le réalisateur dans une interview avant d'enchaîner. Donc le monteur juste sur un film mais vous pouvez venir voir si vous voulez et donc les flics ont bien rigolé. So 10 d'ailleurs est le dixième opus d'une saga devenue culte depuis la sortie du premier film en 2004 comme mon 24 heures chrono quasiment. La série se concentre sur le personnage de John Kramer ainsi connu sous le nom de Gixo. Bien sûr, Gixo. Gixo. Un tour en série atteint d'un cancer en face terminale. Son mode opératoire consiste à cibler les individus qui le jugent avoir un comportement discutable afin de les punir. La note. Moi, je passe sur un 10 sur 10 pour la compréhension. Franchement, ce sont des trucs qui arrivent mais qu'on s'amuse beaucoup. 9 sur 10 et on est sur un 8 sur 10. Et bien voilà, écoutez, c'est donc quand même le chien chien qui remporte le match des infos. qui sort de nulle part et puis franchement, pour SOS, c'est vraiment une pume gratuite pour eux par contre. Ah oui, bien sûr, c'est parfait. Exactement. On va passer à Jox qui, là pour sa première, nous a préparé une petite chronique. Pour ceux qui ne connaissent pas Jox, il aurait pu parler de EF1 d'ailleurs mais après, le keys a un peu gueulé donc du coup, on a dit non. Donc du coup, il va nous faire une chronique conso des familles et nous parler d'applications qui permettraient de faire des économies. Oui, tout à fait. Bon, je pense que chronique, c'est ma première donc soyez indulgents. Mais on va essayer de faire ça collaborativement. Vous avez tous vu au moins une fois le fameux sticker StopPup sur une boîte aux lettres. Ah oui, les fameux. Oui, ça on croise tous les gens. Et bien figurez-vous que d'après une enquête de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 17% auraient le fameux StopPup sur la boîte aux lettres. Alors 17%, c'est assez peu surtout que d'après cette même enquête, chaque foyer reçoit près de 25 kg d'imprimés publicitaires sans adresse par an soit une moyenne de 12 kg par habitant. Et là, on se dit que 25 kg de pub, on est tous d'accord pour dire que c'est énorme. Après, on nous demande de faire pipi sous la douche pour économiser l'eau. C'est bon, ça y va. Exactement. Oui. Alors comment faire pour trouver la bonne Redduck qui fait plaisir avant de passer à la caisse si on n'a pas 25 kg de pub dans sa boîte aux lettres ? Et bien je vais vous donner 4-5 astuces. Et pour ça, je vous invite à prendre vos smartphones Android ou iOS. Ça marche pour tous. C'est cadeau. Même remercie encore. C'est pour le smartphone. On ne va pas s'éterniser sur les célèbres le bon coin Vinted tout simplement parce que ça concerne 90% du temps de l'occasion de la seconde main et je dis 90% car si on prend l'exemple de Vinted, la plateforme dénonce ouvertement depuis quelques mois maintenant une recrudescence d'utilisateurs malhonnêtes qui profitent de l'outil mis à disposition pour revendre à prix d'ordre d'un tas d'articles vêtements ou non d'ailleurs en série limitée tout en faisant un bénef de fou. Alors Vinted est au courant si ça peut vous rassurer. Ils ont communiqué là-dessus. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour contrer ça ? Bien sûr que non. Le trafic c'est fantastique. On va pas non plus s'éterniser sur les Vipi et autres ventes privées. Tout le monde connaît les sites on n'est pas forcément sur des bonnes affaires méfiez-vous on est plus sur un système de vente flash en collaboration avec les plateformes. Et des fois tu te fais bien douillet. Ouais c'est ça souvent dans une collection ou tout simplement du déstockage tout simplement. Par contre ceci étant dit j'avais fait une super affaire sur Vipi qui à l'époque s'appelait donc Vente privée et j'avais eu le coffret Steelbook intégral Breaking Bad pour 20 euros. Et bah bravo bravo. Bien joué. Voilà ça j'avoue que c'est une belle affaire. En fait t'as fait la bonne affaire au bon moment. Exactement c'est ça. Toujours scooter. Exactement. Maintenant on va vraiment utiliser l'outil qu'on a tous en main dans notre poche la fameuse révolution comme disait l'homme à la pomme le sus nommé smartphone. Répé une petite erronie. Et les premières applications que je vous invite à checker sur votre store c'est Shopmium et Quati. Alors ouais je suis comme ça je vous file direct deux applications pour le prix de l'hume c'est cadeau. D'un côté il y a Shopmium dispo en France et en Belgique et en face concurrent direct on retrouve Quati. Pour le coup c'est édité par la poste comme quoi il y a des mecs qui bossent à la poste. Oh merde c'est vrai ça ? Sérieux ? Ou alors ils font des boules de foot genre 11h-16h après c'est du web donc ça se fait vite après l'appli est bien mais c'est la livraison où ça pêche tu vois Oui Le principe de ces deux applications c'est clairement le même vous téléchargez l'application vous checkez les produits qui vous intéressent prenons par exemple je sais pas moi une bouteille de Brescola à la Stevia le fameux Coca de Bretagne pour faire plaisir à Prism Oh là là Ah putain ! Ah oui ! Ah oui ! Oh là oui je dis oui là Alors là ça c'est la photo ça Ça c'est de la photo Eh franchement à quand Prism la sponso Brescola j'ai envie de te dire Ah franchement on l'attend celle-là maintenant Ah bah écoute je sais pas de là je pense qu'on est bien là tu vois Ah là on part bien là Ouais Faut vous rendre Vous vous rendez en magasin vous vous attrapez votre Coca bien breton comme on aime spoiler c'est plus breton maintenant que c'est les normands qui ont racheté la société C'est cher Oh putain ! Connard de normand ! T'inquiète pas si tu veux Prism je te passe le monde s'est misché pendant une semaine Oh putain ! Merci on n'en veut pas il coûte trop cher de toute façon Oh putain ! Bref vous mettez votre bouteille dans le panier vous passez à la caisse et basta Et là vous allez me dire ouais mais on gagne pas d'argent et bah ouais mais vu que vous avez pré-sélectionné votre Coca dans l'application avant de faire vos courses vous n'avez qu'à photographier le ticket de caisse ou l'envoyer à l'appli s'il est en démat scanner les articles que vous venez de ranger chez vous et paf miracle vous recevez sous quelques jours le temps de vérification tout ça tout ça soit par virement bancaire directement sur votre compte soit via Paypal les petits centimes de réduction qui font plaisir Bah ouais Alors ouais ça peut être chiant Oui mais c'est après il y en a c'est leur spécialité ils peuvent prendre 4 heures par semaine pour faire ça mais ça leur fait gagner des sous des sous pardon C'est ça et là le truc c'est que je vous parle de deux applications il en existe plein et elles sont concurrentes entre elles mais pour nous pauvres consommateurs ça change à rien et on peut même gagner des centimes sur plusieurs applications pour le même produit Bah ça je pense sincèrement ce genre de truc j'aurais dû le proposer lorsqu'on parlait de pouvoir d'achat il était en stream à ce moment là ça c'était un truc on aurait pu ouais mais c'était un truc à pouvoir aborder bien sûr mais justement c'est pour ça que quand il m'a dit est-ce que je peux parler de ce sujet là je dis bah oui on a fait une émission il y a trois semaines sur le pouvoir d'achat mais on n'en avait pas parlé donc c'est l'occasion bon les courses ça coûte cher en plus faut faire à bouffer après c'est Chiantos un peu et paf je dégaine deux applications pour vous la plus connue Too Good To Go et une alternative peu connue Phoenix Mieux que faire ces courses là ce sont Bah ouais Phoenix personne n'en entend parler et pourtant c'est le même principe que Too Good To Go Mieux que faire ces courses là ce sont directement des petits magasins des supermarchés des boulangeries et même des restaurants qui au lieu de jeter proposent des lots de paniers de paniers de produits des invendus du jour des produits en date courte à prix très réduit ça c'est intéressant il faut savoir il faut savoir quand même que un tiers de la nourriture mondiale produite est gaspillée et en France ça représente environ 20 kilos par habitant qui partent dans les poubelles plutôt que dans des assiettes 20 kilos de nourriture consommable c'est énorme des légumes à 39% la viande 20% céréales 12% c'est quand même 20% quoi bah oui mais après le problème c'est que 20% de bouffe quoi quand t'as des personnes qui par exemple dès le départ disent oh putain ma banane elle est un peu noire c'est là où c'est le meilleur en fait mais bon c'est pas grave moi j'aime pas la banane donc comme ça c'est réglé bon on prend les 25 kilos on prend les 25 kilos de pub dans notre boîte aux lettres on rajoute 20 kilos de nourriture consommable dans la poubelle ça commence à faire un bon sac ouais voilà ça fait déjà quand même un beau 50 kilos quoi ouais on pourrait faire toute une chronique sur le gaspillage alimentaire je pense que c'est pas le sujet mais on pourrait on pourrait effectivement tout go tout go ça coûte rien c'est dispo sur Android et iOS si ça peut servir à bouffer à pas cher sans faire ni les courses ni même à manger tout en réduisant le gaspillage alimentaire et ben tout le monde est gagnant tout à fait très bien très bien super on vient de parler des applications anti gaspillage c'était cool on a parlé des applications qui permettent de gagner quelques centimes après achat c'est cool et maintenant si je vous dis qu'on peut gagner de l'argent plutôt qu'en économiser ah oui 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 ah oui on veut alors connaissez-vous le système de covoiturage oh ah bah blacar blacar par exemple blacar ouais par exemple c'est une émission présentée par Jay donc forcément je savais que les gens avaient un cerveau pas que débile alors prenons un exemple tous les jours tu vas au boulot avec ta voiture avec un peu de chance c'est parce que c'est la dèche en ce moment t'as peut-être même moyen de faire du covoiturage et donc te faire un peu de sous tous les jours tu fais la route là entre chez toi ton bureau entre ton bureau chez toi le coude à la portière tous les jours le matin et soir tu passes devant c'est pas logique j'ai mis pas le permis il y a Jay avec des cheveux moi c'est une photo c'est pas possible moi j'ai prévu la prise alors j'assume aucune responsabilité je suis pas du tout dans le cours alors figure-toi que j'en ai parlé hier à Jay courant de la journée de l'après-midi et il m'a demandé la chronique pour telle heure machin je lui fais ouais ouais t'inquiète je fais ça après oui c'est l'heure et expédition d'hier soir il me l'envoyait à 3h du matin et au final je suis allé me coucher il était 5h mais il est ok donc tous les jours tu passes devant ce drague Leclerc qui se trouve sur ton chemin à 4 minutes de ton taf et bref une journée de boulot classique derrière ton bureau ton ordi tu réponds à des mails tu réponds au téléphone ouais hum hum c'est Lucky's tu donnes pas de nouvelles on peut pas te faire confiance c'est qu'en l'argent c'est qu'en l'argent tout ça le petit pingou d'ailleurs c'est sympa c'est qu'en l'argent tout ça voilà elle est super elle est très bien cette photo on le chie c'est qu'en l'équipe là bref Lucky's une journée classique de Lucky's 15h45 ça sent la fin de journée cherchez pas il a un métier de rêve en ce moment et là tu dégaines ton smartone et tu ouvres l'application magique l'application magique c'est Shopopop alors Shopopop c'est du co-transportage pour le coup le co-transportage c'est simple tu prends le concept de co-voiturage tu gardes la voiture tu gardes toi en tant que conducteur sinon c'est chiant et tu remplaces sinon et tu remplaces ton passager par les courses de quelqu'un et tu lui livres point en gros t'es divorcée envoie tes livreurs tous les jours tu fais le même trajet maison-boulot-boulot-maison ton coffre derrière toi il est vide et là avec l'application Shopopop peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commandé ses courses sur internet sur le site de Carrefour Monoprix au champ n'importe et qui du coup au lieu d'affréter un camion frigo un livreur toi tu passes au drive comme n'importe qui tu scannes le scott de l'application sur la borne du drive tu remplis ton coffre avec les courses et tu pars lui livrer ses courses près de chez toi contre quelques euros il y a une mise en place d'un système pour la pression du livreur oui bien sûr il faut savoir quand même que les dédommagements commencent à 4 euros ou 4,50 euros et ça peut monter à 10-15 euros voire même plus voire même plus occasionnellement en fonction du kilométrage et si le drive il ne trouve personne pour récupérer la commande moi personnellement je suis sur l'appli depuis pas mal de temps maintenant et quand l'essence n'était pas aussi chère aujourd'hui et surtout quand j'avais un boulot qui m'obligeait à faire 4 jours 4 allers-retours entre mon domicile et mon lieu de taf on adore vive les horaires de restauration en coupure et ben mine de rien l'application me permettait de payer au moins un plein d'essence par mois donc c'est loin d'être déconnant c'est pas dégueu c'est loin d'être déconnant note quand même à préciser on parle de vintage on parle de shopopop on parle de le bon coin faut quand même savoir que ces revenus là sont imposables ben bien évidemment c'est un revenu tu dois les déclarer tu dois les déclarer alors jusqu'à 3000 euros c'est tout bénef parce que c'est un complément de salaire au dessus forcément c'est un revenu voilà c'est ça ben très bien après je pourrais aller à faire 3000 euros de ça par mois c'est ça ouais 3000 euros on voit que tu fais du bise shopopop c'est français la start-up est même basée juste à côté c'est de la gare de Nantes et en quelques chiffres c'est 4200 commerces partenaires 26 000 villes et villages desservis sur les 33 000 que compte la France et plus d'un million de clients livrés depuis 2015 l'application est dispo sur Android et iOS c'est toujours gratuit j'ai même un code parrainage si besoin pour l'un des inscriptions on verra que cette chronique est sponsorisée merci bien sûr quand vous voulez pour sponso 3 styles d'application pour faire des économies les applications de bons de réduction les applications anti-gaspi du coût et enfin l'application de co-transportage je terminerai vite fait si on a le temps en vous rappelant deux chiffres alarmants parce que c'est bien beau de vouloir faire des économies mais il est important quand même de se rappeler que 12 kg de papier de pub qui ne servent à rien et qui sont foutus à la poubelle s'il vous plaît mettez un sticker stop pub moi j'en ai mis un ça n'empêche pas de m'en taper quand même oui un petit peu moins normalement en temps logique un petit peu moins et 20 kg de nourriture foutus à la poubelle par an et par personne pareil s'il y a des gens qui crèvent la dalle en France comme un meilleur alors s'il vous plaît quand vous faites vos courses n'achetez pas si c'est pour foot à la benne tout à fait voilà c'est une belle morale belle morale et c'est là dessus que je termine la première chronique chez Ghostream merci Jay pour l'invitation et me faire totale confiance pour cet exercice gros big up à Lucky's qui doit être content que je passe cette semaine et pas quand c'est lui qui est à la réelle oui c'est vrai qu'il y avait pardon pas mal de je suis un peu en train de mourir depuis le début de la chronique mais tout va bien se passer on va passer à notre jeu préféré c'est le PTDR c'est qui qui va adopter cette fois-ci une formule un petit peu particulière je vois rien ce que je fais hop voilà aujourd'hui le PTDR c'est qui va être un petit peu différent de d'habitude vous le savez d'habitude dans le PTDR c'est qui je vais retirer peut-être ça aussi ça serait bien nous avons un jeu où je vous montre une image qui est affectée à quelqu'un soit l'objet fétiche de quelqu'un soit son setup soit lui enfant etc etc aujourd'hui qui a touché il y en a qui a touché oh ils ont fait des conneries attend ah voilà c'est bon ils ont fait j'ai peut-être dû faire une petite erreur il m'a tout pété pardon 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 j'ai fait une faute manip je sais pas comment ça marche excusez-moi il m'a tout cassé en plus je l'avais verrouillé exprès je remets avant que ça soit sur le stream ou là tu te touches plus je sais pas comment ça marche ceci donc pour l'instant là j'ai fait un clip pour suivre tes déplacements en fait tu peux te déplacer avec la souris la molette si tu appuies sur la molette ça déplace l'écran ok ouais tu peux zoomer avec la molette et tout bref voilà donc du coup aujourd'hui pour le PTDR c'est qui c'est une formule un petit peu particulière je veux proposer puisque vous voyez il y a une image avec un gros logo PTDR c'est qui que je vais retirer de ce oh non j'ai compris voilà vous avez compris vous avez ici donc 6 streamers de ghost stream avec l'année pourquoi j'ai rien comment ça t'as rien je vois rien il a tout pété tu t'es mis dans la zone noire quelle zone noire ouais la zone noire là je le vois il est là il est pas vraiment noir en plus elle est grisée tu la vois donc tu peux bouger là vous avez donc 6 personnes vous avez Azrael vous avez Captain Marty vous avez Aria vous avez Méviscou vous avez Micélia vous avez Paradigm mais l'idée c'est de les remettre sur leur année de naissance bonne chance c'est vous qui jouez je vous laisse faire ça c'est facile alors déjà c'est pour moi je connais personne attend Paradigm m'a dit qu'elle avait 38 ans 38 j'ai ouvert sur un autre navigateur ça marche Marty doit être 95 ou 94 non Méviscou Méviscou est-ce qu'on partait pas sur les 96 ah putain mais c'est quoi elle est jeune pareil tu penses qu'elle serait on partait sur les 96 et Azra alors lui par contre il aurait mis deux personnes de la même année quoi que quoi que quoi que on sait pas Azra 85 non Azra il est pas 85 non 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 je la mets là il est 90 et Ria je la mettrai aussi à peu près pareil ah putain je la mettrai aussi attends je pense pas qu'il a mis deux personnes de la même année justement c'était ça le piège on sait pas de quoi il est capable est-ce que tu veux que je te rappelle le coup du du Méviscou oh putain d'ailleurs c'est qui il est vraiment en train de mourir j'ai vraiment j'ai vraiment un chat dans la gange depuis tout à l'heure c'est terrible non pour moi Ria elle est plus par Ria il me semble que ouais elle doit être 91 93 elle est pas si vieille que ça quand même Ria ouais ça va tu te calmes pas 91 ans perso Ria c'est la Bretagne je suis pas à la Bretagne bon bah voilà moi je partirai sur ça attends 38 ans paradigme 38 ans c'est que tu fais je suis mauvais en calcul pour ça c'est 87 ou 86 38 ans ouais 87 ouais allez vas-y allez bon ok let's go allez alors du coup vous restez là dessus ouais ouais vas-y vas-y alors on va commencer par la bonne réponse c'est Mycelia bravo effectivement Mycelia c'est le 14 novembre 1997 let's go ensuite vous avez dit Mevisco 96 elle est née en 92 elle est née le 21 février 92 Mevisco et puis comme je suis un enculé il y en avait deux qui étaient effectivement en 92 puisque Captain Marty aussi je m'étais sûr 20 août 92 comme par hasard les deux Loras en 92 c'est marrant ça dis donc j'étais sûr les deux Loras en 92 ensuite vous avez parlé de Parra qui n'a pas 38 elle en a 37 elle est un poil plus jeune que moi elle est née le 31 décembre 86 ah merde le 31 décembre tiens elle est née le 31 décembre 86 elle est donc plus jeune que moi je reste le plus vieux de toute façon mais de peu mais en attendant voilà c'est bien et du coup alors il nous reste Eria que vous avez placé en 93 donc vous l'avez juste un petit peu vieilli 3 ans ah ouais t'es sûr t'es sûr qu'elle était plus jeune que ça je vous dis puisqu'elle est née le 7 juin 96 et enfin on va terminer par Asriel que vous avez dit être née en 1990 alors comment vous dire que clairement pas ça c'est clairement pas 2001 25 juillet 2001 oh la vache oh le coup de vieux qu'on se prend là oh putain il va nous enculer désolé désolé voilà j'y suis pour rien alors mais 10 ans de plus et non c'est le petit c'est le benjamin de l'équipe déjà une sale race et oui donc non non il est né effectivement en 2001 vous vous rendez compte qu'il est né l'année de 24 heures chronées du 11 septembre donc on retiendra deux catastrophes en 2001 le 11 septembre et la naissance d'Asriel oui du coup oh ah putain oh c'était un peu dégueulasse mais c'était drôle en tout cas merci voilà j'espère que vous avez apprécié cette formule un tout petit peu différente qui sera susceptible de revenir de temps en temps dans Go Actu mais rassurez-vous la semaine prochaine on reprendra les mêmes règles que d'habitude d'autant plus que je le dis tout de suite la semaine prochaine ce n'est pas moi qui sera aux manettes de l'émission c'est Folso qui sera à ma place en tant que présentateur t'as raison t'as raison et Lucky's assurera aux manettes la réalisation et ça se passera très bien vous verrez on va répéter ensemble on va briefer ensemble je ne fais pas l'émission en tant qu'animateur mais de toute façon je serai quand même là pour aider mes camarades à la préparer de toute façon justement Folso la transition est toute trouvée puisque ça va être à ton tour tu vas donc nous parler des MMO mais des MMO qui ont bien chié dans la colle qui ont bien chié dans la colle qui n'ont pas duré longtemps longtemps surtout parce que voilà on a souvent les dés en tête d'un MMO voilà c'est grand c'est massif etc mais ça n'en est rien parce qu'on précise un RPG c'est un des genres de jeux les plus compliqués à réaliser mais ce qui est encore plus compliqué qu'un RPG du coup c'est un RPG massivement multijoueur en lice un meuporg quoi pour les le meuporg il faut que je retrouve son nom à cet enfoiré je ne sais plus il était chroniqueur pour Télématin avec William Lémergie mais bon basiquement un MMO RPG c'est comme son indique créer un contenu à grande échelle donc il faut faire l'univers puis après le lore de cet univers c'est un breton c'est un breton Nathael de Rixin ah oui et bien décidément les bretons ils font vraiment n'importe quoi c'est moi les bretons je vais le sunborder ce truc là je vais le récupérer le meuporg je vais essayer il faut du coup les factions il faut créer des personnages il faut créer des classes et aussi gérer l'équilibre du jeu entre ces classes il faut surtout aussi créer le système économique bref c'est un gros gros bordel du coup du coup on a ce qui est en tête WoW FF14 Heavenline Star Wars The Republic Lost Ark Guild Wars 2 voilà tous ces MMO ce sont les mastodons qui envoient un message aux autres entreprises et qui disent pas mal les recettes qu'on fait avec juste un jeu t'endrais pas de faire un petit MMO toi aussi ça va et bien MMO pas cher pas cher pas cher pas cher mais bon malheureusement certaines entreprises ont compris il reste trop tard que faire un MMO c'est surtout l'entretenir ça demande des ressources énormes et c'est comme ça que tu te retrouves sur la paille alors que ton jeu a à peine démarré donc on va aborder on va aborder 5 MMO qui ont très très vite fermé et on va commencer par un petit chouchou Tabula Raza Tabula Raza oh tiens voilà ce n'est pas un taboulé c'est vraiment un jeu qui est arrivé beaucoup plus de MMO qu'on croit se sont plantés voilà le MMO Tabula Raza ça revient très souvent quand on cite les jeux en ligne qui ont échoué on le cite à cause de son développement chaotique et pour sa rapidité à avoir fermé ses serveurs donc le lancement a eu lieu le 2 novembre 2007 et a fermé le 28 février 2009 donc ça fait 511 jours oh bah ça va ça fait presque 2 ans ça va il y en avait 30 offerts sur la jaquette oui c'est vrai franchement ça va 30 jours offerts c'était important au départ le projet ça se portait bien donc c'était un espèce de monde magique fantastique rempli de licornes et compagnie sur une ambiance un petit peu par cas thèmes 2 ans et demi de développement pour au final se rendre compte que le projet ne tenait pas la route est-ce qu'ils sont nus sur leur parc voilà là ça pleuvait fort dans l'entreprise il y avait beaucoup trop de gens de grands noms impliqués dedans il y avait tous une vision trop différente Lego vous savez ce que c'est Richard Garriott le créateur a dû se résoudre à licencier 20% de l'équipe et a supprimé 75% du code de base oh putain ah oui quand même ainsi que refaire entièrement les ressources artistiques malheureusement c'est ça un peu le développement tu fais un truc et après tu te rends compte qu'au final ça va pas ça arrive mais bon alors je précise que les images que vous voyez actuellement c'est tout trop bien en fait ce sont les images au moment où le jeu la dernière heure où le jeu a allé fermé donc les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient les gens ont fait un peu ce qu'ils voulaient bref c'était pas ça le jeu en fait du coup voilà du coup pas le temps de se causer la tête on arrête les choses originales donc l'histoire c'est une simple invasion d'extraterrestres sur terre bon basique simple voilà classique on a incarné une recrue dotée de pouvoir sur naturelle chercher de repousser l'invasion voilà et il y avait surtout pas mal de promesses il y avait des choix moraux à faire des combats nerveux à grande ampleur un système de clonage qui a enlevé le besoin de recommencer un personnage de zéro donc c'est un pivot à endgame il y avait des bonnes idées sauf que à cause du retard qu'a pris le temps de développement du jeu au lieu de se consacrer sur une seule idée toutes les fonctionnalités ont été faites et ajoutées à l'arrache sans être réellement complète et approfondie donc à sa sortie le monde de Tabula Raza était si peu convaincant que peu de gens sont restés jusqu'à la fermeture il y avait quand même du monde qui se foutait sur la gueule le dernier jour bah ouais parce que c'était le dernier jour donc voilà tout le monde se foutait en l'air etc et c'est très drôle de se dire qu'en fait le jeu a mis plus de temps à être développé qu'à être en fonctionnement bah c'est ça ouais ça s'appelle Star Citizen ah c'est un autre truc Star Citizen ça c'est autre chose ça tu pourrais en faire une chronique aussi je pense oh putain j'ai 10 ans chronique à faire la fin merde on fera peut-être un go-actu spécial je vais contacter Frédéric Molas on va continuer un petit peu au jeu suivant qui s'appelle Auto Assault Auto Assault vous cherchez un jeu de course en ligne avec un style Mad Max c'est dommage parce que vous avez raté Auto Assault je vais vous demander un petit peu combien de temps il a duré à votre avis le jeu approximativement à quelques mois près c'est sur PC ça vu les grands-fils toujours oui c'est sur PC oh la la 4 mois 4 mois tu dis environ donc le mémo est sorti le 11 avril 2006 ça a fermé le 31 août 2007 donc ça a duré 507 jours un an et demi plus d'un an plus d'un an à peu près autant que l'autre en fait voilà un petit peu moins juste 3 jours de moins oui 3-4 jours de moins donc en vrai c'est toujours c'est toujours c'est toujours risqué de faire quelque chose de nouveau et malheureusement ça n'a pas pris pour encore ce mémo qu'il y avait aussi de grandes ambitions donc ça c'est un monde post-apocalyptique qui est situé sur Terre en 2030 pour l'instant ça va on n'y est pas encore dans ce style là on pouvait choisir trois factions donc humain mutant ou biomec et en ville on pouvait se balader à pied dans le reste du monde on se dirigeait avec sa voiture et c'était ça en fait le gameplay on n'était pas à pied on était vraiment sur une voiture et on se bagarrait avec sa voiture c'était pour les combats c'était une sorte de Carmageddon en fait le jeu il avait quelques années de retard il serait sorti l'année où Mad Max Fury Road serait sorti il aurait peut-être marché ah c'est possible je me dis c'est fort possible mais bon bah écoutez voilà on se montait dessus on se rentrait dedans en aspergeant nos adversaires deux balles à coups de milliers revenons au jeu quand même revenons au jeu ce qu'il faut retenir c'est que ça n'a pas attiré grand monde le gameplay était difficile à maîtriser et l'univers n'avait pas assez de profondeur en plus ça avait l'air de laguer de ouf alors après je ne sais pas si c'est la capture alors justement je vais me poser la question dans toutes les vidéos il y avait à peu près ce genre de truc mais après je rappelle que le MMO a fermé en 2007 donc les vidéos que je trouve déjà elles sont en 4 tiers les vidéos que tu trouves elles sont en 4 tiers donc déjà ça a annoncé la couleur voilà j'ai transpiré pour les retrouver j'imagine en plus il y a que le logo de Divix en plus voilà la vache voilà là vous avez toute la fanoplie et frappes.com attention et attends et pour retrouver dites vous que pour retrouver un bon jeu de course en MMO il leur a fallu attendre GTA Online en 2013 un bon jeu de course online un vrai MMO allez il va repartir sur GTA 6 dans le second non 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 franchement j'ai pas trop envie Twitter s'en charge très bien mais là vous vous dites quand même on n'est pas à l'abri d'avoir un Lucky's aussi qui débarque pour parler Formule 1 ça sera la semaine prochaine ça rassurez vous bon on se dit quand même qu'un peu moins d'un an et demi c'est pas beaucoup pour MMO mais c'est possible de faire pire c'est possible de faire pire puisqu'on va parler d'un truc que j'ai bien aimé me foutre de sa gueule c'est Fury Fury c'est un MMO que personne ne regrette voilà à votre avis il a dû durer il a duré combien de jours ah ça se parle de jours non ça parle de jours là on pensait que je parle de 507 jours etc voilà à quelques dizaines de jours près vous dites combien un chiffre un peu moins que 507 déjà voilà vous dire que c'est moins de 507 500 du coup 500 ok on partirait sur ça les devs pensaient que pour faire un bon MMO sur Fury il suffisait juste de se focaliser sur les combats en PVP le butin la compétition l'expérience et c'est tout c'est pas ça le jeu c'est pas ça le jeu ça c'est pas le jeu ça c'est pas le bon c'est pas le bon c'est pourtant ce que tu m'as envoyé pour Fury ah non il est là juste 3 Fury je l'ai sur le attends si tu veux je te renvoie je t'envoie le lien ouais vas-y renvoie le lien il est sur le dock ouais ouais c'est pourtant ce que j'avais récupéré merde tu as une petite erreur à ce moment là bon écoutez pas grave pas grave je vais vous montrer mais bon voilà déjà c'est le même que j'ai utilisé je suis désolé c'est le même c'est le même c'est la vidéo que tu m'as mis tiens mais m'aimé Bloodbath Connected to the darkness bah oui c'est pourtant ça attends je te fais directement via le lien ah si Fury, pvp, mmo, bluebath c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai mis normalement ah non c'est autre chose t'as raison j'ai un problème avec la vidéo qui ne veut pas se jouer en fait la vidéo ne veut pas se jouer sur le voilà donc désolé on va la mettre comme ça on va la mettre comme ça voilà sur youtube bon comme je le disais comme je le résumé ce qui était important pour les autres c'était le combat pvp le bulletin la compétition l'expérience et c'est tout voilà ou alors foiecraft on est bien à la preuve l'univers les quêtes le lore le social ça les joueurs ils s'en foutent ce qu'on veut nous c'est tapé le jeu aurait pu mourir dans le silence le plus total mais il a été remarqué par une déclaration faite après que le studio ait mis la clé sous la porte alors question un petit peu question du coup pour les gens à votre avis que faut-il faire quand ton jeu est un pétard mouillé réponse A se remettre en question et redemarrer se remettre en question et redemarrer un nouveau jeu sur une nouvelle base réponse B avouer sa faute en prenant en compte ses échecs C retravailler entièrement sur les mémos ou D insulter les joueurs et dire que c'est de leur faute à votre avis je mets mes mes plus belles bretelles pour vous oublie de les mettre alors à votre avis quelle réponse les gens réponse D sur Burger Queen c'est toujours la réponse D de toute façon réponse D d'accord Prism tu penses réponse D oui bah oui évidemment c'est la bonne réponse effectivement on gagne un miam après l'échec donc du coup un des développeurs a lâché au calme la déclaration je cite mot pour mot les joueurs sont trop mauvais pour apprécier le jeu et préfèrent jouer à des jeux sans intérêt comme World of Warcraft oh la salope il a lâché ça à le bon 7 tu vois avec ce genre de mentalité je vous dis bien que ça n'a pas été du longtemps donc du coup Fury a été lancé le 16 octobre 2007 et ça a fermé le 5 août 2008 c'est à dire 294 jours ah oui moins d'un an j'ai dit 300 c'était pas loin moins d'un an ça a duré moins d'un an c'est ouf pour en revenir sur les échelles du jeu comme la raison c'est que les développeurs se sont littéralement battus des coups sur le contexte de leur jeu ils se sont uniquement concentrés sur le PVP donc l'histoire les décors le social il n'y a rien qui a été fait excepté les combats la progression la compétition et le butin ce qui est assez peu pour MMO vous allez dire associé à ça que voilà la vidéo que vous voyez c'est ça en fait le jeu voilà tu tapes sur les autres c'est tout ce qui en soi n'est pas mal fait mais bon s'il ne se passe rien d'autre que ça tu te fais chier même sur Valorraine tu vois où le truc c'est juste de se bagarrer sur une arène avec un judiciaire tactique il y a au moins un lore quelque chose alors associé du coup allez let's go associé à ça qu'il n'y avait absolument aucun matchmaking il n'y avait absolument aucun matchmaking c'est à dire que le gars qui commençait furie en fait il pouvait très bien se retrouver contre un vétéran qui avait une centaine d'heures de jeux dessus d'accord c'est bien ça ça c'est bien pour abandonner le jeu voilà parfait c'est parfait et puis il y avait les autres problèmes récurrents donc les graphismes nécessitaient un ordi plus puissant que la moyenne à l'époque ce que très peu de gens pouvaient se permettre avant oui parce que ça avant c'était voilà c'était mal au petit donc les performances de connexion les performances de connexion étaient en dessous de la moyenne et perdre une partie c'est déjà pas ouf mais perdre une partie à cause du temps de latence bah c'est pas mieux et sur furie c'est généralement ce qui est arrivé donc au bout de 9 mois et 20 jours l'équipe arrête à l'effraie et ferme à les serveurs et on est sous la barre des moins de 1 an oui effectivement on peut encore faire plus court on peut encore faire plus court on peut faire mieux on peut faire mieux avec Seed 150 jours on peut commencer avec Seed donc avec les précédents MMO que j'ai évoqués Seed on peut conclure que même quand un énorme éditeur le succès de ton MMO n'est pas assuré donc du coup qu'est-ce qui se passe quand c'est un petit développeur qui en crée un là c'est bon là c'est la bonne image là c'est bon c'est bien eh bien on obtient un MMO qui a fermé encore plus vite donc à votre avis combien de temps a duré Seed en jours ? 150 ok 150 ok et putain bien wesh Diox ouais parce que parce que c'est sorti le 2 mai 2006 c'est fini le 28 septembre 2006 149 jours c'est 149 jours bien wesh oh la vache bien joué c'est rien ah ouais voilà donc pourtant le conseil sur papier était super ambitieux pour l'histoire les hommes ont colonisé plusieurs étoiles et des vaisseaux qui contiennent de l'ADN humain du sperme quoi ainsi que d'autres ingrédients vitaux ah bah de l'ADN humain je suis désolé oui oui bah oui oui du foutre donc euh du coup ces ingrédients vitaux ainsi que d'autres ingrédients vitaux tout ça s'était envoyé sur des vaisseaux afin de terraformer un nouveau monde donc pourtant lors de leur réveil les humains se rendirent compte que leur nouveau monde n'a pas été terraformé c'est donc à eux les joueurs qui doivent s'associer pour finir le travail le jeu était axé sur le travail d'équipe et vu que les humains venaient d'ADN d'un navire en fait ils avaient des connaissances mais ils ne connaissaient absolument pas la violence donc CID est un MMO uniquement social il faut parler échanger des objets pour terraformer etc c'est chiant il n'y avait absolument aucun combat ah ouais c'est chiant voilà c'est vraiment l'intéressant qui était mis en avant et c'est malheureusement ça qui a tué le jeu bah évidemment vous avez raison parce qu'on va pas se mentir un MMO je joue au Sims quoi où on ne combat pas où on ne fait qu'interagir bah c'est chiant c'est chiant quoi donc du coup à cause de son gameplay trop pacifiste le jeu n'a jamais trouvé d'éditeur pour le soutenir les dépenses sont trop grandes pour les développeurs et le jeu a fermé brutalement pas mal et en vrai c'est dommage parce que contrairement aux autres CID avait au moins de l'idée avec son concept de travailler d'équipe pour rendre une planète habitable et le truc en fait c'était plus ou moins ce qu'on a maintenant Facebook Facebook tout ça en fait je pense qu'à 15 ans près les mecs ils avaient inventé le metaverse à peu près et moi je me dis en plus quand je regarde les graphismes ça fait très Borderlands un peu il y a beaucoup de stage shading ça fait un peu casse de BD effectivement la direction artistique c'est encore une chose mais même tu vois tu as beau me procéder du style à Borderlands où ce que tu veux il y a un truc qui plaît si on se fait chier on se fait chier par contre la vidéo défile depuis tout à l'heure mais il se passe rien dans la vidéo littéralement la vidéo on est dans la même position depuis tout à l'heure le jeu a été tellement court en fait dans le scène de sa durée de vie qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos dessus et vraiment ce que je vous montre là c'est un miracle c'est comme si vous présentez un truc de George Méliès vous voyez et ça c'est plus facile à trouver George Méliès je pense voilà voilà c'est ça et du coup on va s'attaquer au numéro 1 celui-là il est très connu très très connu et on va parler de APB voilà là c'est le number 1 le record de vitesse le Lucky Luke DMMO il l'a fermé aussi rapidement qu'il l'a ouvert il s'appelle All Point Bulletin on l'appelle APB mais c'est GTA ton truc donc je vais y venir je ne vais pas vous faire plus attendre sur la durée de vie à votre avis il a duré combien de temps ? 90 90 jours 100 100 jours ouais 120 120 d'accord il a ouvert le 29 juin 2010 il a fermé le 16 septembre 2010 ça fait 2 mois ça 2 mois et 17 jours putain ça fait du coup 79 jours ah bah c'est rentable ça cette affaire disons c'est rentable ouais ça pour le coup même Prism qui disait 90 jours en exagérant c'était même moins que ça putain 79 jours oh putain et en guise d'humiliation suprême c'est le Guinness World Record à attribuer APB le 23 septembre 2010 donc 7 jours après la fermeture du jeu le record du monde du MMO le plus rapide d'avoir fermé je plaisante pas oh merde allez voir sur le site du Guinness World Record vous tapez APB vous allez vous rendre compte c'est vrai merde c'est dommage parce que regarde il est nickel on a connu des jeux de simulation de conduite où la conduite était bien plus hasardeuse ah bah vous avez clairement pas joué au jeu du coup ah oui d'accord toi tu y as joué alors oui je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vais revenir donc tout est hallucinant dans mon histoire c'est-à-dire c'était développé par Realtime Wars et surtout édité par Electronic Arts il y avait pourtant de la thune derrière le jeu a coûté 100 millions de dollars ah oui c'est rentable du coup pour deux mois ouais ouais c'est ça voulant être un mélange entre Crackdown et GTA Crackdown pour ceux qui connaissent APB nous emmène à Samparo où tu choisis entre deux factions qui se font la guerre donc les justiciers ou les criminels voilà concrètement c'était le jeu du gendarme et du voleur auquel tu jouais quand t'étais en CE2 mais avec 100 millions de dollars ouais mais c'est cool ok bah ouais moi il me chauffe tu peux faire un truc regarde il y a bien comment ça s'appelle Garry's Mode Garry's Mode Garry's Mode tu fais la même chose c'est parce que là mais après déjà ça coûte moins cher déjà et en plus il y a la physique du jeu qui joue c'est très marrant la physique du jeu sur Garry's Mode c'est pour ça un peu qu'on y joue aussi pour la physique donc il est possible d'effectuer des missions qui vous opposeront à la faction d'en face mais bon c'est-à-dire rapidement répétitif et en dehors d'aborder des missions on se tire dessus mais dans les règles attention hein ah bon voilà et pendant les missions les missions c'est les gunfights c'était le bordel la caméra fait n'importe quoi l'interface est mal fichue les armes sont déséquilibrées car certaines sont inutiles et d'autres sont gold tiers et à cause du match making foireux en fait vous avez des chances de tomber sur des adversaires au niveau qui vous one shot au sniper à 100 mètres alors que vous vous avez que votre lock 22 mm pour pleurer ça c'est chiant donc vous vouliez faire des gunfights à la John Woo vous aurez fait des gunfights dans la style y'a-t-il un flic bref avec un coût exorbitant de 100 millions de dollars je le rappelle et d'un développement qui aura duré environ 6 ans oh la vache ah oui tout est masterclass en fait là-dedans voilà il n'y avait plus une thune dans les caisses pour maintenir les serveurs en fait ils ont tout dépensé dans le marketing et dans le développement du jeu ouais mais en vrai quand tu regardes les images tu te dis c'est un bon jeu solo ah tiens c'est Prism qui joue en fait c'est Prism qui jouait là c'est Prism qui jouait c'est vrai voilà voilà et donc du coup ReTime World a fini en redressement juridique ce qui a causé la fin de APB mais comme vous voyez avec les vidéos etc de ce qu'on y avait parlé et ben c'est normal qu'on fasse qu'on trouve encore ce genre de vidéos parce que un mois plus tard APB a été racheté par K2 Network et qui ont relancé APB l'année suivante avec des améliorations mais cette fois c'est un free to play et en renommance APB reloaded donc aujourd'hui le MMO il est toujours disponible sur Steam donc si vous voulez l'essayer ben écoutez j'ai vu que vous étiez tenté donc ben allez-y ben c'est gratos tapez APB et allez-y moi je l'ai essayé trop de fois c'est bon j'y ai passé allez deux heures à peine je veux bien essayer ben franchement allez-y vous allez-y sur Steam tapez APB et allez-y c'est gratuit et je précise évidemment que si cette chronique vous a plu vous pouvez danser déjà version de la retrouver sur ma page YouTube parce que j'ai fait une vidéo dessus merci à tous ah bien bien joué bien joué bien joué je vois je me demande ma date de naissance parce que l'APB reloaded ça contient de la nudité ah oui vous voyez il y a un peu du monde le balcon quoi voilà c'est tout ah je vois le genre franchement quand vous voyez un petit peu les sables discriminés vous vous dites oui bon d'accord mais bon pas quoi tuer pas quoi tuer les gens vous inquiétez pas vous pouvez y aller voilà très bien voilà donc voilà merci à tous merci beaucoup Fosso pour cette chronique très intéressante sur les MMO même si je connais pas trop l'univers de ce style du jeu c'est quand même très sympa de voir que l'argent ne fait pas tout non plus et surtout il faut le faire intelligemment on va passer au cinéma on en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on était un peu à la bourre là on est dans les temps on va pouvoir du coup parler des films qui sortent aujourd'hui et il y a du lourd aujourd'hui je le dis et on va commencer par un film français Une année difficile c'est le nouveau film du duo Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jonathan Cohen Pio Marmaille et Noemi Merlan l'histoire Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course c'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolo plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction est-ce que ça vous intéresse ? Oui pour Folso non pour Prism et Jokes oui aussi ouais mais pas au cinéma pas au cinéma d'accord c'est souvent le même discours qu'on a à chaque fois sur certains films on veut les voir mais on n'a pas envie de payer 15 balles pour les voir j'ai l'impression exactement c'est vrai que c'est un peu cher quand on y pense maintenant après on peut se débrouiller pour trouver une place à 9 balles mais 9 balles après quand on peut il y a les abonnements et en deux fois c'est comptabilisé aussi voilà du coup Prism pour quelle raison toi ça ne t'intéresse pas ? pas du tout mon style de film d'accord les Danos et Nakash c'est évidemment intouchable c'est évidemment hors normes aussi avec Vincent Cassel voilà c'est toujours à peu près des films qui tournent autour du social régulièrement et qui trouvent parfois leur public après intouchable était un peu un phénomène là où ils ont joli trop réussi à réitérer l'exploit on va dire avec leurs autres films c'est compliqué en même temps c'est aussi eux qui sont derrière la série d'Arte en thérapie pour ceux qui connaissent deuxième film de la semaine c'est évidemment le nouveau Scorsese Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio Robert De Niro et Jesse Plemons au début du XXe siècle le pétrole a apporté la fortune au peuple osage qui du jour au lendemain est devenu l'un des plus riches du monde la richesse que de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blanc peu recommandable qui intrigue soutire et vole autant d'argent osage que possible avant de recourir au meurtre est-ce que Scorsese c'est un sans faute c'est Scorsese c'est DiCaprio c'est De Niro quand tu vois déjà juste le nom de Martin Scorsese en tant que réalisateur tu peux déjà dire que le film est rentabilisé c'est bon que ça ne te dérange pas d'aller claquer 15 balles au cinéma pour avoir un bon film surtout que celui-ci dure 3h15 quand même en plus donc voilà papy a des trucs à raconter ah oui oui le sujet est passionnant oui par contre oui aussi parce que c'est histoire ah pourquoi non trop long 3h15 3h15 trop long pour 3h15 3h15 j'y vais quand même j'y vais quand même c'est vrai que des fois ça peut être un frein je sais que je vais avoir du mal à trouver autant de temps en plus c'est des vacances scolaires donc ça va être un peu plus compliqué en plus j'avais moi j'ai un cinéma par exemple qui certainement j'ai pas regardé mais il va le faire quand il y a des gros événements à Pâques ou Halloween ils proposent des films triple dose donc quand tu vas au cinéma pour taper 6h de film non merci ça va aller là ils ont fait il y a pas très longtemps pâté ils font des rétrospectives parce que c'est les 100 ans de la Warner d'ailleurs il est possible que parce que c'est aussi les 100 ans de Disney il est possible que sur Ghostface on vous prépare un truc avec un autre studio qui est fait de ces 100 ans et donc ils ont fait le marathon Seigneur des Anneaux dans la même journée où ils ont diffusé en version longue non malheureusement non version cinéma en remasterisé 4k mine de rien avec donc du coup la communauté de l'anneau les deux tours et le retour du roi je rappelle que chaque film fait 3h tu es au cinéma yes mais quelle putain de masterclass quand même bonjour les escarres ceci étant oui voilà moi je me contente de mon coffret 4k à la maison qui est là attendez je vais le prendre je vais mettre un peu le seum à certains allez vas-y flex flex tu peux tu peux franchement pour ce genre de truc hip le flex je lui en veux pas du tout ah quelque chose est tombé ah c'est tombé il y a un truc qui a volé là j'ai vu un petit bout ah faut les sortir les Blu-ray 4k les genres de choses que tu touches jamais et que quand on les touche bah voilà non il y avait une boîte qui traînait devant c'est le moment où il touche c'est pour flex voilà ah il est beau le hobbit là c'est bélo c'est un beau petit coffret oh il est beau il est beau il est beau beau petit coffret avec des petits trucs en plus il y a aussi un anneau d'ailleurs dedans mais je vais galérer à le sortir je vais pas le faire vas-y allez il nous reste deux autres films à voir je vous l'ai dit c'est des vacances scolaires donc c'est des films d'animation c'est des films d'animation c'est les trolls qui reviennent pour un troisième opus avec les voix en version française de Vita et Mpokora dans la version originale c'est Justin Timberlake Anna Kendrick Zooey Deschanel et David Diggs que j'aime beaucoup après donc deux films à se tourner autour je pitche pas parce que voilà j'avais compris que c'était un nom sauf au prisme ah parce que parce que ça dure une heure et demie parce que les goûts de merde non parce que j'aime bien pourquoi pas j'ai suivi le premier moi ça m'a suffi ouais ouais je comprends franchement donc les trolls non ça fait pas après je dois avouer que c'était pas fou et puis en plus vous avez vu que me taper la voix de Vita et Mpokora déjà que je me les tape pas en musique c'est pas pour les taper au cinéma le premier c'était Loan non ? ils ont changé le casque à chaque fois c'est jamais le bon en plus c'est-à-dire que la direction artistique elle s'en bat les couilles quoi oui oui c'est le nom qui compte trop de musique trop de reprises trop de traductions françaises trop de Star System chaque film il procède à tirage aujourd'hui ça sera celui-là alors du coup trop de traduction de musique j'ai une alternative à vous proposer du coup si vous ne voulez pas des trolls je peux vous proposer Linda veut du poulet qui est un autre film d'animation qui sort avec les voix de Mélinée Leclerc Clotide M et Laetitia Doche non ce n'est pas Linda qui a pris la blague de sa mère Paulette cette punition est parfaitement injuste et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner même un poulet au poivron elle qui ne sait pas cuisiner mais comment trouver un poulet un jour de grève générale de poulailler en camion de pastèque de Flikaï Zélé en routier allergique de Mémé en inondation Paulette et sa fille partiront en quête du poulet entraînant toute la bande à Linda et finalement tout le quartier mais Linda ne sait pas que ce poulet jadis si bien cuisiné par son père est la clé de son souvenir perdu au fait quelqu'un sait tuer un poulet voilà le pitch officiel de ce film est-ce que ça vous branche un peu plus oui pour Folso ouais oui pour Jox et Prism oui aussi ah j'ai encore réussi à faire une unanimité et ça c'est et ça c'est 13h37 c'est l'heure de salut le chat c'est